Salut, c'est Adam. Un groupe d'amis a été empoisonné lors d'une fête dans une maison de campagne où le frère de l'anniversaire attendait pour se venger de son frère. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Les étudiants du collège profitent d'une soirée d'Halloween animée pour célébrer la fin de leur trimestre. Paul partage des nouvelles de son excitant stage, mais Eleanor s'inquiète d'une potentielle relation à distance. Luc propose des substances illégales à Paul et Chris, et malgré une réticence initiale, Paul finit par se laisser tenter. Pendant ce temps, Félix, un observateur timide, devient l'objet de l'attention de Luc alors qu'il encourage Félix à courtiser Gemma, qui sort déjà avec Chris. Pour renforcer la confiance de Félix, Luc lui donne des substances, ce qui conduit Félix à inviter Gemma à sortir, pour être gentiment refusé. Paul et Eleanor montent à l'étage pour avoir un peu d'intimité, mais Paul s'effondre à cause de la consommation d'alcool. Déçu, Eleanor lance un jeu de vérité ou conséquences en bas. Un différent éclate lorsque Félix, choisi pour une question de vérité, choisit Gemma comme personne avec qui il aimerait passer la nuit, ce qui entraîne les railleries et l'agressivité de Chris. Des mois plus tard, le groupe reçoit une invitation à fête d'anniversaire de Félix, où Chris, toujours amère de sa rupture avec Gemma, nourrie de la rancune. Gemma, Eleanor et Paul luttent également avec des problèmes de relation. La relation retardée de Paul avec Eleanor suscite son insécurité. En arrivant au grand manoir de Félix, ils sont dirigés vers une cabane dans les bois pour la fête. En chemin, Eleanor demande à Paul de la portère à travers une flaque pour protéger ses chaussures, tandis que Chris saisit l'occasion de renouer avec Gemma en lui offrant de la portère. À la cabane, le frère de Félix, Justine, explique le malentendu concernant le retour de Félix après avoir fait du volontariat au Chili et suggère qu'ils fassent leur propre fête. Alors qu'ils socialisent, Justine, un vétéran de l'armée, observe la dynamique entre Chris et Gemma, commentant leur compatibilité. Il mentionne les avances précédentes de Félix sur Gemma, créant de la tension parmi le groupe. Lorsque Luke s'approche pour offrir du protoxyde d'azote, Justine choisit de partir et de s'associer à Eleanor et Gemma. Attirés par l'apparence de Justine, les deux femmes engagent une conversation amicale avec lui, affirmant être des connaissances proches de Félix. Eleanor pape les muscles de Justine, insistant pour que Gemma fasse d'eux-mêmes, provoquant une traction excessive qui entraîne un renversement de champagne sur Justine, qu'il ignore avec nonchalance, bien que cela semble être un stratagène délibéré d'Eleanor pour faciliter les avances de Gemma sur Justine. Leur feute subtile continue jusqu'à ce qu'il soit interrompu par Luke discutant de l'utilisation de ballons comme substance. Néanmoins, Justine propose plutôt un jeu de vérité ou conséquences. Eleanor est la première à être défiée d'embrasser Gemma, ce qui se produit au milieu de rejets ludiques. La bouteille pointe ensuite vers Gemma, révélant des tensions avec Chris, et ensuite vers Justine, qui dévoile le véritable destin de Félix, enveloppé de secrets familiales et de honte. Les révélations de Justine, y compris son passé militaire et le suicide de Félix, choquent le groupe et une atmosphère tendue sans suite, Justine proférant des insultes dérogatoires et révélant son intention de découvrir les raisons derrière les actions de Félix. Ignorant le statut armé de Justine, le groupe se sent piégé et les tensions s'intensifient lorsqu'une carte postale avec des mots litigieux renvoie à la fête d'Halloween, impliquant Chris et menant à des confrontations violentes, culminant avec Paul blessé par balle. Justine affirme son contrôle, avec Luke obéissant en confinant le groupe et en sécurisant leurs affaires. L'atmosphère est imprégnée de culpabilité et d'incertitude alors que Justine continue d'interroger sur la carte postale, laissant le groupe se demander ses origines, et confronte Luke sur son rôle et ses transactions avec Félix concernant des substances interdites. Les discussions révèlent des tensions sous-vassantes, avec des accusations pointant Chris en raison de son passé avec Félix et Gemma. Néanmoins, Paul se range du côté de Chris, exhortant à l'unité et à se concentrer sur l'évasion. Paul dirige les tentatives d'évasion en cours, causant une perturbation notée par Justine. À son retour, des négociations avec Justine s'en suivent mais se révèlent futiles, Justine intensifiant son enquête, recourant à violence lorsque Gemma n'est pas coopérative, entraînant un désaccord interne et les reproches envers Chris. Cependant, Chris confirme son alibi, créant une agitation et entraînant une réprimande sévère de Justine. Le jeu en cours introduit un danger potentiel grave, Luke restant indifférent aux supplications d'intervention alors que Justine lance un défi précaire à Chris impliquant un choix mettant la vie de Gemma en danger. La décision hésitante de Chris épargne Gemma, mais la tension monte alors qu'Eleanor est contrainte de prendre une décision périlleuse, révélant sous la contrainte que Chris avait envoyé la carte postale. Cependant, cette confession est perçue comme un mensonge par Justine en raison de l'alibi prouvé de Chris. Paul dépeint Félix de manière négative, affirmant qu'il espionnait des rencontres intimes et impliquant une orientation sexuelle non vérifiée, ce qui provoque des explosions homophobes de la part de Justine. Le jeu atteint un niveau sombre avec Paul contraint de prendre une décision tragique conduisant à la mort douloureuse de Chris. Une arrivée inattendue, celle de Jonesy, suivant Luke, introduit un nouveau niveau de tension, se terminant finalement par sa douloureuse mort aux mains de Luke sous la directive coercitive de Justine. A l'intérieur de la cabane, la désespérance monte, conduisant à une autre tentative d'évasion. Gemma, au milieu des défis, acquiert des outils et se libère. Contrairement aux attentes du groupe, Eleanor encourage son évasion solitaire, consciente de l'état incapacité de Paul, entraînant des conflits internes mais mettant en lumière des considérations pragmatiques étant donné les circonstances intenses qui les entourent. A l'extérieur, Luke commence à ressentir des remords pour l'horrible acte qu'il vient de commettre. Il tente de rendre le pistolet à Justine, mais ce dernier insiste pour qu'il le garde, ayant développé une confiance envers Luke. Luke craint naturellement les conséquences, mais Justine lui assure que sa famille influente les protégera du danger, remportant enfin l'allégeance totale de Luke. Il retourne à la cabane, transportant le corps avec eux. En réalisant que Gemma a réussi à s'échapper, Justine se précipite immédiatement vers la voiture pour la retrouver, laissant Luke responsable de veiller sur Eleanor et Paul. Gemma se rend au manoir et découvre Félix, qui est toujours en vie mais gravement handicapé. Félix est confiné à un lit et ne peut que regarder les événements en cours du calvaire du groupe sur un écran. Gemma confronte Félix à propos de la cruauté de la situation, mais il est incapable de répondre. À la place, il lui fait signe avec les yeux que quelqu'un est derrière elle. Quand Gemma se retourne, elle trouve Woodbridge pointant un fusil de chasse vers elle. C'est Woodbridge qui a secouru Félix et qui s'est occupé de lui depuis qu'il a tenté l'impensable. Malheureusement, lors de cette tentative, Félix a subi des lésions cérébrales dues à une privation d'oxygène. Gemma tente de s'enfuir et prend Félix en otage, remarquant une petite lame attachée à son doigt, qu'elle utilise pour intimider Woodbridge et le forcer à battre en retraite. Gemma prend le fusil de chasse et quitte prudemment la pièce. Cependant, Woodbridge l'attend en embuscade pour l'attaquer, ce qui entraîne une lutte au cours de laquelle Gemma finit par abattre le vieil homme. Elle retourne auprès de Félix et demande un téléphone, et il lui indique l'ordinateur. Alors que Gemma tente de demander de l'aide en ligne, Internet coupe brusquement, et elle réalise que Justine l'a rattrapée. Gemma tente à nouveau de s'échapper, mais Justine la ramène de force dans la chambre de Félix. Là, devant Félix, Justine élimine brutalement Gemma, et Félix ferme les yeux, incapables de supporter sa mort. Dans les limites restreintes de la cabane, Eleanor lutte avec l'alliance prudente de Luc avec Justine, l'air épais de crainte dissimulée et de marchandage désespéré. L'atmosphère se tend alors que Paul, vacillant au bord de la mort, implore de l'aide, sa demande s'entremêlant avec les machinations rusées d'Eleanor pour la liberté. La demande feinte d'Eleanor de substance sert de piège trompeur, attirant Luc à proximité, lui permettant de lancer une contre-attaque désespérée et violente. Dans un tragique retournement des événements, Luc glisse et est éliminé. Capitalisant sur cette opportunité, Eleanor libère Paul et saisit le pistolet. Sans perdre de temps, Eleanor tente de s'échapper avec Paul, qui lutte contre ses blessures. Cependant, Justine revient sur les lieux avec Félix dans un fauteuil roulant. Eleanor agit rapidement, blessant Justine à l'épaule. Alors qu'elle s'approche, intentionnellement de le finir avec une balle finale, Justine détourne le pistolet et frappe violemment Eleanor, la blessant gravement. Pendant la lutte, Eleanor et Justine se battent au sol, mais Paul intervient et frappe Justine. Eleanor casse le contenant d'acide, et bientôt Justine se retrouve attachée à un poteau. Alors que Paul est impatient de partir et veut simplement rentrer chez lui, Eleanor n'en a pas fini. Au lieu de cela, elle fait attendre Paul dans la voiture de Justine où se trouve Gemma. Une fois que Paul est hors de vue, Eleanor demande à Félix de jouer à vérité ou conséquence. Il semble qu'elle comprenne déjà la raison derrière la tentative de suicide de Félix, et elle l'encourage à affronter la personne qu'il craint le plus. À ce moment-là, Eleanor expose la vérité. La faillite du père d'Eleanor a servi de catalyseur pour une série de manœuvres manipulatrices. Elle a embrouillé Félix dans un réseau de mensonges et de chantages, enregistrant les moments intimes et en agitant constamment une épée au-dessus de sa tête. Pourtant, les rouages de la manipulation ont continué à tourner, Eleanor mettant en scène une situation où Félix, au milieu de royaumes inconscients, devient une partie d'un acte controversé avec Paul, sous les yeux attentifs de la caméra. La peur de la colère de son frère, son homophobie, a poussé Félix au bord du désespoir et de l'autodestruction. Un instant plus tard, Eleanor arme Félix d'une grenade à son bois et s'en va avec les mots « superfaites ». Les larmes aux yeux, elle monte dans la voiture où Paul l'attend. À ce moment-là, sous les supplications de Justine de ne pas le faire, Félix tire la goupille d'une grenade et la maison explose. Eleanor démarre la voiture et il s'enfuit. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.